Coucou tout le monde, soyez les bienvenus ! Comme promis en fin de vidéo la semaine dernière, on va faire une carte qui n'en est plus vraiment une, mais qui n'est pas encore vraiment un mini-album. J'ai utilisé du papier Kraft Florence en 30,5x30,5, c'est un papier de 300 grammes, donc autant vous dire que la carte va être costaud. Je prends ma planche pour plier, et je fais un pli au milieu, donc bon en mal en 1,30,5, on doit être à quelque chose comme 15,25. Je fais faire un tour, enfin un quart de tour à ma feuille, je fais un pli à 12 cm, puis un à 24, soit 12 cm plus loin, et on va maintenant se débrouiller sans la planche de pliage. On va faire des petits repères à 5 mm de chaque côté du trait central, et puis à 5 mm sur chacun des côtés extérieurs. Ensuite, on prend la pointe qui est en haut, et on va en diagonale jusqu'au repère que l'on vient de noter, et on coupe le papier de manière à faire des petites pochettes qui soient un petit peu en biseau. Et si ça ne coupe pas bien, comme c'est le cas pour moi, eh bien on revient tout doucement, on ne tire pas sur le papier, de manière à avoir quelque chose de bien fini. Même si les angles ne sont pas droits, j'ai quand même utilisé mon corner chumper pour les arrondir un peu, ça ne se passe plutôt pas trop mal. Et là, pour faire un pli sur mes petites pochettes, j'ai tout simplement utilisé mon réglé comme repère, et on doit être à peu près à 3 cm. Je marque bien tous mes plis, et notre petite pochette commence à prendre forme. On va maintenant faire les rabats qui vont fermer l'enveloppe. Comme tout à l'heure, on fait des repères à 0,5, et comme tout à l'heure, on part du pli pour aller jusqu'à nos repères, pour faire là aussi un biseau que l'on arrondit de la même manière que la première fois. Voilà ce que ça va donner. On va fermer la première comme ça, et le deuxième rabat va venir fermer tout notre album. Comme je vous l'ai dit, j'utilise un papier 300 g, donc il est quand même très épais. J'ai été obligée de recouper un petit peu pour donner un peu plus d'aisance, ça semble logique, d'autant qu'il n'y a pas encore de déco et il n'y a encore rien dans les pochettes. Donc il faut vraiment que je donne un petit peu plus de mou. C'est pourquoi j'ai fait un deuxième pli que je n'hésite pas à écraser pour faire un petit peu une épaisseur doit faire 2 mm à peu près, il n'y a pas grand-chose, mais au moins ça donne l'aisance nécessaire pour que ça ferme correctement et qu'on puisse mettre des choses dans les pochettes. Je veux bien sûr fermer cette petite pochette, donc comme je vous l'ai mis, j'ai fait des repères à 1,5 au-dessus et en dessous de là où arrive le rabat. Et j'ai choisi différents papiers, bien sûr en accord avec les goûts de la personne à qui cette carte est destinée. Donc j'ai pris dans deux collections, une qui est très ancienne et puis une un petit peu moins ancienne mais qui commence à dater quand même. Je colle les côtés de mes pochettes. Alors on aurait pu imaginer éventuellement aussi plutôt que de couper, de faire le pli en biais et de se servir de ce pli pour offrir là aussi un peu plus d'aisance à nos pochettes. Donc pourquoi pas ou créer tout simplement des soufflés en utilisant des petits rectangles de papier pliés. Bon là moi, par rapport à ce que je veux envoyer, ce sera suffisant mais après si on veut faire quelque chose avec des envois un peu plus conséquents dans les pochettes, il faut y penser. J'ai coupé les petits papiers bien sûr en laissant, enfin je dis bien sûr, comme je l'aime en laissant un petit peu comme un cadre tout autour. Donc j'ai repris les mesures que j'avais sur la pochette et puis j'ai enlevé un petit peu de papier de manière à avoir, comme vous le voyez, le papier qui vient légèrement couvrir la pochette mais pas dans son intégralité. Et bien sûr, j'ai ancré le bord de mes papiers pour que ce soit plus joli, que tout ait un aspect un petit peu vintage. Pour le devant, j'ai choisi un papier comme vous le voyez un peu effet ardoise. Donc sur la pochette principale, le papier, je vais le laisser entier comme ceci. Et comme j'ai la chance d'avoir deux papiers identiques, pour le rabat, en fait je vais caler le papier de manière à ce qu'on ait l'impression que le motif soit continu. Donc forcément, ça me fait couper ma feuille dans le milieu, mais ce n'est pas très grave, je pourrais utiliser ce qu'il reste et au moins, quand la pochette est fermée, on a vraiment l'impression de la continuité du design et je trouve ça vraiment joli. Pour la fermeture, je veux utiliser un style un petit peu comme sur les enveloppes américaines. J'ai choisi des œillets. Je vais mettre des petits renforts d'œillets en utilisant ma perforatrice ronde, la plus petite, et puis en faisant des petits trous au milieu pour laisser passer l'œillet bien sûr. Alors pour la pochette là, pas de soucis, j'utilise ma cropodile, je mets ma petite rondelle, l'œillet, j'écrase le tout. Par contre, comme je n'ai pas une Big Bite, j'ai le modèle de base, forcément, pour aller au milieu de la feuille, là c'était un peu compliqué. Donc comme j'ai un système qui se fait avec des poinçons et un marteau, c'est ce que je vais utiliser ici. Pour agrandir le trou, j'ai juste donné quelques petits coups de ciseaux, des tout petits, juste histoire d'agrandir un petit peu le trou, qu'il soit plus facile de mettre l'œillet en place, pardon, et donc j'ai écrasé le tout avec mon système poinçon et marteau. Et ça, vous ne l'avez pas vu parce que j'évite de le faire sur ma plaque de verre tant qu'à faire. J'ai fait des petits papiers assortis au devant pour mettre sur les petites pochettes, enfin les petits rabats. J'avais cru faire des pochettes identiques mais visiblement non puisqu'il a fallu que je change le petit papier d'endroit pour que ce soit joli. Enfin bon, ça reste les mystères de la création. Et comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite rondelle aussi à l'intérieur ici. Non pas que ça se serait vu, mais pour glisser les papiers à l'intérieur pour éviter que ça accroche, j'ai préféré faire en sorte de cacher un petit peu la partie métallique qui apparaissait à l'intérieur. J'habille aussi les rabats que l'on voit ici, donc l'intérieur. Ça permet de cette manière bon déjà de mettre un petit peu de déco et puis de cacher l'arrière de l'œillet que l'on a ici. Et bien sûr, je fais un rabat assorti au petit pour celui-ci puisque ce sera celui qui sera sur l'intérieur qui viendra fermer la première pochette. Pour le système de fermeture, c'est tout simple. Je glisse une ficelle, alors c'est du fil à broder, c'est pas de la grande qualité, c'est pas du DMC, je l'ai tout de suite remarqué et on voit bien la différence puisque au niveau solidité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon là, ça suffira. Je ne pense pas que la personne à qui je vais l'envoyer ait prévu de faire de la varap avec, donc il n'y a pas besoin que ça tienne énormément, juste que ça puisse supporter des ouvertures et des fermetures et une fois que j'ai enroulé autour de mon œillet, je coupe le surplus. Pour la déco, j'ai pris des petites planches crazy, je vais prendre cette étiquette dans laquelle je vais mettre le message Home Sweet Home, le tout à la Versafine. Là aussi, je fais un trou avec la croppedile et j'utilise la même petite ficelle pour faire une sorte de rappel et puis vraiment lui donner une allure d'étiquette. Au niveau déco, je n'ai pas fait grand-chose, d'abord parce que ce n'est pas ce que je préfère, bizarrement, mais aussi parce que je sais que la personne à qui c'est destiné aime que ce soit joli mais pas forcément ultra chargé, donc j'ai mis les félicitations de rigueur et puis la petite branche de coton, je trouve que c'est tellement joli ce dessin, surtout sur du craft et à l'arrière, j'ai ajouté On est tellement bien ici et cette petite pochette est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, vous retrouvez bien sûr toutes les mesures sur le blog. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine, créez et partagez autour de vous. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage